Musique Aoste se prépare à accueillir début septembre les patoisons de l'arc alpin. Chaque année, depuis 1957, la Savoie, la Suisse romande, les vallées du Piémont et la vallée d'Aoste à Tour de Rôles organisent une fête internationale dédiée à la langue franco-provençale. Après la grande fête de Cogne de 2006, le témoin passe donc au chef-lieu régional. Le 4 et le 5 septembre, les amis du patois sont invités à fêter tous ensemble leur commun patrimoine linguistique. Donc, deux jours en vallée d'Aoste, à Aoste, pour parler patois, pour se rencontrer autour du patois et surtout pour lancer un message moderne d'intégration sur une langue de laquelle nous sommes très fiers en tant que val d'Aoste, mais que nous voulons qu'il existe encore, même en dehors de la vallée d'Aoste. L'administration régionale vise à poursuivre un objectif ambitieux, c'est-à-dire la constitution d'un forum permanent d'échange et de travail, un espace commun pour les minorités linguistiques qui ont de la peine à faire entendre leur voix. La fête internationale du patois, promue par l'assessorat de l'éducation et de la culture, s'inscrit dans cette démarche. Le BREL, Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique, figure parmi les principaux organisateurs de cette manifestation. Dans le cadre de la fête du patois, toutes les années, il y a un moment culturel sous forme de table ronde. Le thème que nous allons proposer cette année est centré sur la langue et l'identité. La langue est un élément fondamental pour l'identité valdotaine, franco-provençale, pour n'importe quelle identité. Et nous avons pour cette table ronde invité avant tout les représentants des communautés des quatre coins du franco-provençal, de la Suisse romande, à la Haute-Savoie, aux vallées du Piedmont et bien sûr au Val d'Aotain. Parmi les participants, il y aura aussi deux anthropologues réputés, à Nibales-Salsa et Christiane Abry, qui est aussi linguiste. On a prévu aussi la présentation d'une recherche réalisée par Christiane Dunoyer, présidente du Centre d'études franco-provençale René-Willien de Saint-Nicolas, sur les nouveaux patoisins. La fête des patois aura lieu dans le cadre de la fête de la Vallée d'Aost. Ce sera un moment privilégié pour découvrir la spécificité historique, culturelle et gastronomique de notre région. Le programme de la fête des patois n'a oublié aucun de ses aspects. Nous avons élaboré un programme très articulé, qui ne prévoit pas seulement un moment de fête et de retrouvailles entre les patoisins des Alpes, de l'air alpine, mais une exposition, un moment de conférence-débat, des publications sur le patois et surtout la grande messe à la cathédrale d'Aost le dimanche, qui sera chantée par la chorale de Saint-Ours en patois, et aussi une pièce théâtrale le samedi soir sur l'abbé Serlogne. Dans l'anniversaire de sa mort, nous avons pensé de demander à la Fédération Valdotenne de Théâtre Populaire d'imaginer une pièce qui repercourt la vie de l'abbé Serlogne. Sous-titrage Société Radio-Canada